Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie... A l'horifiant, Juppé propose l'identité heureuse. Moi ça m'indispose, ça me rend malheureuse, parce que c'est recevable pour celui qui a déjà le butin entre les mains, et non pour celui qui creuse. C'est bon pour un vieux perché, et non pour un jeune fauché. Nico, là, il est là. Ah, Nico ose l'identité sulfureuse. Ça me cause quelques soucis, et ça me rend haineuse. Non, parce que je cherche toujours les gènes qui conviennent, les vilaines pulsions qui ne retiennent que le récit nationaliste qui entraîne, qui entraîne, qui entraîne. Fillon, Fillon, suppose l'identité sérieuse. Ça me cause, mais sans me remettre en cause. C'est croyable, mais on n'a pas envie d'y croire. C'est buvable, mais on n'a pas envie de boire. Parce que tout ce qui est argent content ne nous rend pas contents. Ça déprime, sérieusement. Copé impose l'identité scabreuse. Ça me cause comme une espèce de névrose qui se prétend à l'abri de la psychose collective. On voit bien là, son sac à main. Mais, on ne voit pas sa main dans le sac. Et parce qu'on ne la voit pas, eh bien, monsieur croit qu'on ne voit pas l'arnaque. Alors, le maire compose avec l'identité laborieuse. Alors là, ça me décompose d'assister en direct au glissement de la simplicité. au simplisme. Alors, le travail, c'est la santé. Non mais, pour celui qui n'a ni travail, ni santé. Non, visiblement, ce monsieur ne cherche pas. Il a trouvé sa tante glorieuse. Tante glorieuse. Non, tante glorieuse, tante glorieuse. Bon, passons. Poisson dispose de l'identité religieuse. Ça me rend d'autant plus soucieuse. Car ce monsieur qui a l'air de se connaître, mais que personne ne connaît, affiche sa religion sans avoir sur lui le moindre échantillon. Ah ben non, je ne crois avoir oublié personne. Ah oui, bien sûr, moi, qui suis-je ? Je suis Nathalie. 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 Sous-titrage ST' 501